Ce mois-ci, on parle de vin de roche. De vin de roche, mon Dieu, c'est quoi des vins de roche? En fait, c'est une jolie façon, une façon un peu coquette de parler de minéralité. La minéralité, c'est quand même quelque chose de très présent dans les bons vins, dans les grands vins, dans les vins, en fait. Et donc, on s'est dit, à Buts sur le Web, qu'on avait envie de se pencher sur la minéralité. Mais on trouvait ça beaucoup trop sérieux de parler de vin de minéralité, mon Dieu, quand même! Alors, on s'est dit, pourquoi pas parler de vin de roche? J'ai souvent parlé de goût de roche, pourquoi pas parler de vin de roche? Et en même temps, ça nous permet aussi de faire des petits clins d'œil, parce que c'est peut-être pas juste de minéralité qu'on va parler ce mois-ci, mais peut-être qu'on va se faire des petits clins d'œil à droite, à gauche, sur des idées qu'on a eues en pensant à des roches, des cailloux, des rochers, etc. Et donc, voilà. Donc, on commence sans plus tarder notre mois de vin de roche. Et on commence avec une image. Une image de bord de lac, une plage de cailloux, à jeter des cailloux dans le lac, à faire des ricochets. Et je me dis, bien, il nous faut un vin pour ce bord de lac, il nous faut un vin pour ce caillou, et il nous faut, bien, un vin pour commencer à parler de minéralité tranquillement. Donc, j'ai choisi quelque chose de base. Un vin de goiseau. Pas la première fois qu'on parle de goiseau à vue sur le web, mais on va parler de son Saint-Brie, en fait. Saint-Brie qui est, en fait, à base de sauvignon. Donc, déjà, c'est fait en Bourgogne, mais c'est fait avec du sauvignon. Saint-Brie, c'est l'appellation où on utilise le sauvignon en Bourgogne. Sinon, en général, c'est du chardonnay ou de la ligotée. OK, on goûte à ça. Donc, wow! Il y a quand même un nez intéressant. Il y a un nez minéral et en même temps fruité. quelque chose de sauvignonné, comme un peu... Le sauvignon, des fois, ça peut faire penser à des odeurs un peu mentholées, si on veut, ou un peu Earl Grey, quelque chose d'un petit peu vert même, si on veut. Mais aussi, ça peut faire penser à du minéral. Donc, il y a vraiment ça au nez. C'est pierre à fusil. C'est ça que je pensais. En fait, le nez a vraiment un nez de pierre à fusil qui est, en fait, bien, c'est ça, pierre à fusil. Vous allez sentir de la pierre à fusil, vous allez comprendre ce que ça sent. Donc, quelque chose de très, 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 très vif, très, très précis. Et la bouche, bien, la bouche est vive et précise, mais ce n'est pas super complexe, mais c'est un sauvignon plein de minéralité. Vraiment, vraiment, ça peut... C'est un saint bris, mais ça peut peut-être faire penser quand même, des fois, à du sauvignon travaillé en Loire, mais dans le même... des mêmes types d'arômes, mais saint bris. Ça me fait penser à goiseau. Ça me fait penser aux vins de goiseau. Ça tombe bien, c'est un vin de goiseau. Donc, il y a la pâte de goiseau. Donc, voilà. Donc, on a quelque chose de minéral. On a de l'acidité aussi. Comment distinguer l'acidité de la minéralité? Moi, je trouve ça dur. Mais je dirais que la minéralité persiste, l'acidité arrive et part. Ça, ça serait moi comment je distinguerais les deux. Ici, je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a un petit peu de minéralité, il y a un petit peu d'acidité. Et c'est très bon. Et je m'imagine vraiment, sur mon bord de lac, acheter des petits cailloux dans le lac. Je suis pas très bonne pour les ricochets, mais c'est pas grave. Donc, saint bris sur 2008 de goiseau. Vu sur le web.